L'interview sur TrustyV Je m'appelle Mahmoudou Kalissen, j'ai 17 ans, bientôt 18, Inch'Allah. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi là-bas, à Dakar, à Plateau, plus précisément. Et voilà, je suis venu en Italie avec ma mère il y a trois ans, c'est là. Et voilà, elle était déjà là, elle avait déjà vécu là pour un bon moment, donc je suis venu la rejoindre. L'attaquant avec centré, je peux jouer à droite que aussi à gauche. Et c'est juste que ça dépend de comment on joue et de comment aussi est le match et les adversaires. Après voilà aussi, je peux jouer comme 9 de pointe, ça dépend sur un 4-4-2 aussi, je peux jouer en pointe. Je suis intégré avec le U19, je joue avec eux, je m'entraîne avec eux. Mais aussi, de temps en temps, ils amènent des joueurs de trois joueurs à s'entraîner avec eux, avec le U23. Et voilà, ils jouaient aussi quelques matchs, genre être convoqué quelques matchs avec eux, c'est-à-dire l'équipe réserve, la deuxième équipe. Non, une pépite, je ne me vois pas comme une pépite. Il y a le talent, sinon je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais aussi, il y a toujours le travail quoi, comme on dit, le travail paix, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Parce que les gens, ils pensent que, ok, il y a la chance, il y a tout, mais avant tout, il y a le travail. Et voilà, j'ai travaillé dur au début, c'était vraiment dur côté mentalement, le fait de lâcher sa famille, ses amis, tout ça, pour venir réaliser ses rêves. Et c'était vraiment difficile au début, mais petit à petit, on a commencé à s'adapter côté, aussi côté plan de jeu, tactiquement, techniquement et mentalement aussi, côté physique et tout. On a commencé à travailler, j'ai commencé à travailler dur sur tous ces plans. Et quand j'ai su maîtriser à peu près tout, j'ai commencé à faire moins. Mon objectif pour cette fin de saison, c'est d'essayer de s'améliorer. Je suis en phase de préparation, je suis en phase d'amélioration, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, c'est dernièrement, avant cette fin de saison, c'est une période où je suis en train de travailler dur pour essayer de m'améliorer, pour essayer d'être prêt dès l'année prochaine, dès le début de l'année prochaine, que ce soit physiquement, que mentalement, que surtout techniquement, avoir un temps de jeu, parce que c'est vraiment important pour un joueur. Donc, c'est mon objectif, et voilà, je suis en train de travailler dur pour atteindre mon objectif. En fait, au Sénégal, j'ai joué dans le centre de Salif Jao, chez Galaxy, mais j'étais là-bas pendant à peu près 4 ans, je vais dire. Et on va dire là-bas, ça a été ma première vraie formation de foot. J'ai appris la base du foot là-bas, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et sincèrement, je vais dire la vérité, c'est là-bas que j'ai pu vraiment me concentrer sur le foot. C'est là-bas que j'ai pu vraiment, on va dire, la chance de jouer vraiment et de vivre vraiment le foot. Donc, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et j'ai pris la confiance là-bas parce que je jouais au foot juste pour jouer au foot. Mais quand j'étais là-bas, j'ai vraiment vécu c'est quoi l'amour du foot. Du coup, je remercie au passage tous mes coachs qui m'ont déjà eu. Que c'est aussi le grand Salif. Que d'ailleurs, on s'appelle de temps en temps. J'ai toujours gardé de bons contacts avec lui. Il m'appelle tout le temps et donne des conseils, etc. Donc, on va dire, c'est mon petit parrain sur le milieu du foot quoi. Salut, c'est Kali. Jour de la Juventus. Je lis 13football.com. Je regarde 13TV. Big up. Hi. Sous-titrage Société Radio-Canada